Musique Yo les gens c'est Lopoc et aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs bugs et glitchs sur un jeu que j'aime beaucoup Le premier Medieval C'est un jeu que j'avais quand j'étais petit et que je me suis racheté il y a quelques temps Et vu que c'est bientôt Halloween c'est vrai que le jeu correspond assez bien au thème Et le truc qui est encore plus cool c'est quand on commence à se pencher sur le speedrun de ce jeu Bah on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de bugs et de glitchs en tout genre Qui sont quand même vachement bien Bon il y a aussi des bugs qui servent strictement à rien vous inquiétez pas Sur le bateau hanté un des derniers niveaux du jeu si vous tombez à cet endroit et que vous décidez ensuite d'aller dans ce coin et de marcher contre le mur Votre caméra va paniquer et ne va plus trop savoir si vous avez monté l'escalier ou si vous êtes resté en bas Du coup elle va pas arrêter de changer de point de vue et ça donne très très vite mal à la tête Et voilà c'est tout C'était le bug qui sert à rien La vie de Lopoc est quand même vachement nulle Bon sinon à part ça en règle générale la majorité des bugs est quand même vachement utile Par exemple dans le domaine de l'asile littéralement un des pires niveaux du jeu rempli d'énigmes à la con Il est possible de passer entièrement le niveau en montant sur les haies du labyrinthe sans avoir à faire toutes les énigmes Ça se fait en réalisant un sprint avec le bouton triangle dès le début du niveau c'est très précis Et ce speedrunner le fait beaucoup mieux que moi je pourrais jamais le faire Regardez moi ce talent et cette dextérité que je n'ai pas et que j'aurai sûrement jamais Bref en sautant correctement et en suivant ce chemin en faisant attention à ne pas tomber Vous atteindrez la fin du niveau il ne vous restera plus qu'à faire la dernière énigme avec les pièces d'échec et le niveau sera bouclé Dans le même genre de petit bug pour passer les niveaux il y en a un très cool à faire dans le niveau du lac En fait normalement dans ce niveau on est obligé d'obtenir une rune assez difficile à choper pour ouvrir la porte finale Et en fait le truc c'est que le trigger, le déclencheur qui permet d'activer la fin du niveau s'actionne si on arrive à sauter sur la porte Et en spammant le dash avec triangle et en sautant de cette façon il est possible de sauter sur la porte et donc de toucher la fin du niveau Littéralement 30 secondes après être rentré dedans au lieu de 5 bonnes minutes pour finir le niveau normalement Bon par contre faites attention j'ai déjà réussi à sortir de la carte et à me coincer comme ça Je suis tellement nul Dans ce jeu on peut appuyer sur select pour ouvrir son inventaire et changer d'arme Ça c'est la base de la base mais cet inventaire est aussi un petit peu bugué et permet de faire pas mal de trucs dans le jeu En fait lorsque vous appuyez sur select juste avant que le menu s'affiche il y a quelques frames où vous êtes invincible Et où vous pouvez faire des actions comme sauter ou frapper par exemple En appuyant deux fois sur select une fois que ce menu est ouvert il va se fermer et se réouvrir assez rapidement Juste avant qu'il se ré ouvre vous pouvez déplacer votre personnage sur le terrain Et le truc c'est que si vous arrivez à tomber dans le vide alors que le menu des armes est ouvert Vous allez tomber indéfiniment dans le vide et ne pas mourir Si vous refermez le menu comme tel le jeu va vous tuer et pour empêcher ça il faut maintenir le bouton rond et vous déplacer en permanence pour désactiver L'activation de la mort à force de chuter comme ça en maintenant une direction et en maintenant le bouton rond votre personnage va retomber sur le niveau Ce glitch vachement pratique en speedrun s'appelle le level looping et permet d'atteindre la fin de certains niveaux beaucoup plus rapidement que prévu Si on tombe à des endroits très spécifiques et si on connaît le bon chemin à emprunter pendant la chute En fait le bug s'explique par le fait que si le personnage tombe trop dans le niveau il est re-téléporté tout en haut du terrain C'est extrêmement pratique et c'est ça qu'on va exploiter dans ce glitch Pour réussir à exploiter au maximum le level looping il faut suivre un chemin assez spécifique en fonction du niveau Là dans cette vidéo je vais pas tout vous présenter mais je vais vous présenter quelques level looping pour finir quelques niveaux un petit peu difficile Ou un petit peu chiant un peu plus rapidement Dans les terres enchantées montez sur cette plateforme arrivé à ce niveau mettez vous au bord de la plateforme et appuyez sur select Réappuyez deux fois sur select en allant en direction du vide avant que le menu se réouvre Une fois que vous êtes tombé avec le menu ouvert maintenez droite et rond en permanence et ensuite appuyez sur select Normalement vous allez vous déplacer dans le vide au bout d'un moment le personnage tournera sur lui même Il faudra maintenir haut et droite à partir de là Si vous avez bien effectué la manipulation du début jusqu'à la fin vous devriez passer le niveau sans aller chercher l'artefact de l'ombre Nécessaire pour la suite de l'aventure On peut faire ça aussi dans l'avant dernier niveau du jeu la machine temporelle qui est aussi pas extrêmement rigolo Et un petit peu chiant Dès l'entrée du niveau si vous appuyez deux fois sur select rapidement que vous vous déplacez à droite et que vous arrivez à tomber dans le vide Allez en haut à droite et maintenez rond puis quittez le menu Déplacez vous dans cette direction juste à ce que le jeu affiche cet élément Et à partir de ce moment là maintenez bas pendant environ huit secondes Une fois les huit secondes écoulées tournez en rond avec votre personnage Et si vous avez bien fait ce que j'ai dit vous atteindrez le déclencheur pour finir le niveau Le level looping est aussi faisable dans d'autres niveaux du jeu C'est pas forcément toujours utile mais dès qu'il y a une zone de vide sachez que vous pouvez faire très souvent ce glitch Il est aussi possible de skip certains niveaux avec le bug du bouton select comme on vient de voir Mais il est aussi possible de passer certains niveaux sans utiliser ça et de s'entraîner un petit peu Sans trifouiller le bouton select Pour cela rendez vous dans le niveau du bateau fantôme A cet endroit ci au tout début du niveau il est possible de tomber dans le vide si on saute de cette façon En sautant avec le boost Si on tombe ici en maintenant droite et le bouton rond jusqu'à ce qu'on voit les étoiles brièvement apparaître Il faut maintenir bas et droite environ quatre secondes à ce moment là Et ensuite maintenir seulement le bouton droite jusqu'à ce que votre personnage tombe sur la fin du bateau Il ne vous reste plus qu'à toucher le déclencheur pour terminer le niveau Ce bug est pas très facile à faire et en plus si vous testez ça il y a de grandes chances que vous tombiez à côté du bateau Si vous respectez pas à la lettre ce que je viens de dire et si vous êtes coincé sur le bateau Bah vous serez coincé et vous serez obligé de redémarrer votre partie et du coup c'est un petit peu chiant J'espère que cette vidéo vous aura plu Medieval est un très bon jeu et le speedrun est vraiment intéressant même s'il n'y a pas beaucoup de runners Si ça vous intéresse je pourrais même vous présenter le speedrun de ce jeu sur la chaîne Parce que c'est vrai qu'avec toutes les recherches que j'ai fait pour cet épisode Je commence un petit peu à savoir comment le speedrun fonctionne N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous plairait en commentaire Sinon si vous avez aimé la vidéo pensez à lâcher un petit like ça fait toujours plaisir Et pour le référencement c'est quand même ultra cool Vous pouvez aussi vous abonner si mes vidéos vous plaisent en règle générale Et si le coeur vous dit j'ai même un petit piste de soutenir la chaîne financièrement Et profiter de certaines contreparties Sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Et je vous dis à très bientôt Et portez vous bien Bon